Impossible d'avoir le sommeil paisible depuis quelques jours si vous êtes à Djougou. Ils sont là, des individus mal intentionnés qui font feu de tout bois pour vous prendre vos biens. Mais pour cette fois-ci, le commissaire Jacques Divo et ses éléments ont décidé de ratisser large. Les résultats sont là, des biens et même du numéraire retrouvés auprès des mises en cause. Il s'agit en fait de la dernière opération, c'est-à-dire un cambriage qui s'est produit dans la nuit du 25 au 26 juillet 2016 sur l'axe Nali, plus précisément au niveau du village Cervercy. En ces lieux, hors la loi, ont pris l'habitude d'opérer. Cela nous a amené dans un premier temps à modifier notre dispositif de sécurité de conseil avec les collègues gendarmes. Malgré ça, ils ont trouvé un autre moyen pour perpétuer leur forfait. Donc cette nuit-là, ils ont eu à barricader la voie avec des pierres et des branchages. Ils ont fait arrêter des usagers qui ont pu déposséder de leurs biens. Nombreux sont les présumés braqueurs ou cambrioleurs qui ont été déjà présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Djougou. Mais le commissaire Divo espère une meilleure collaboration de la part de la population. C'est toujours le même message que nous lançons toujours, celui de la collaboration et d'information. Parce qu'on a le sentiment qu'à Djougou, les gens n'ont pas l'habitude de coopérer. C'est à cela qu'on les convie, de coopérer étroitement avec les forces de défense et de sécurité qui ne sont qu'à leur service. On est ici pour ça. La police promet de frapper encore dur les tout prochains jours. Merci. 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 Merci.